Musique 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 Hello à tous Hello, donc on se retrouve pour un nouvel épisode inédit Parce qu'aujourd'hui On se rend voir Eric et Adeline Sur les marchés à Saint-Pierre, donc on est à Saint-Pierre-Piblon On se retrouve sur les marchés pour là où l'histoire PAPAPIT est vraiment à commencer Et on vous embarque avec nous Musique 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 Là aujourd'hui je suis avec Eric qui fait les marchés depuis combien de temps maintenant ? Alors moi je fais les marchés depuis environ une vingtaine d'années une vingtaine d'années je ne sais pas si c'est qui manque Voilà Donc les marchés c'est là où tout a commencé Nam elle a commencé avant que la marque soit créée Elle vendait sur les marchés Elle vendait ses premières créations Elle vendait sur les marchés Elle a conservé ses études L'architecte Et donc ensuite il y a eu création des marchés et des dollars dans les années 90 90 à peu près Donc ça fait trente ans que les marchés existent Et après ça a été... Pour 95 donc 26 ans Et ensuite l'ouverture des boutiques Et en 2005 l'ouverture du site internet C'est vrai c'est ça Donc voilà pour arriver aujourd'hui à 26 boutiques 27 Pornique Ah je l'ai oublié Pornique Pornique est arrivé cette année Ah Pornique Et donc ici on est sur le marché de Saint-Pierre-Quibron Donc Saint-Pierre-Quibron Donc l'été t'es avec Adeline qui en fait... Voilà juillet-août Il fait juillet-août avec moi Sinon moi je démarre en avril généralement En avril d'avril à mi-septembre Et c'est toutes les semaines ou c'est décalé en fonction... Alors c'est toutes les semaines Alors dans le Mordillan C'est à dire Saint-Pierre, Quibron et Quiernaque C'est sur six mois Donc jeudi, samedi, dimanche Et sinon il y a deux marchés dans le Finistère Sud Le lundi à Bénodèle que je fais en avril En mois d'avril et ensuite juillet-août Et Fouenand on ne fait que juillet D'accord, Fouenand, juillet-août Le vendredi, oui Et pour toi qu'est-ce que tu trouves d'unique un peu sur le marché qu'on peut partout ? Qu'on trouve un peu moins en boutique ou... Alors ce qui est unique c'est tu vois, regarde tous les stands sont collés les uns aux autres Il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de séparation Oui c'est ça, on est tous ensemble On voit tout, il y en a en face, tu vois, là on voyage un peu En face on part au Sénégal Tout est mélangé, d'alimentaire, d'alimentaire Voilà c'est un petit peu, c'est ce qui fait l'ambiance C'est la convivialité, la convivialité Et ce qui fait que c'est quand même l'ambiance à part Comparé au magasin Oui c'est ça, où on rentre dans la boutique On rentre dans une boutique, ici il n'y a pas de porte, tu vois, les entrées sont partout On rentre par là, on rentre par là Et est-ce qu'il y a des articles que tu vends le plus en marché ? Qu'est-ce qui fait un peu les best-sellers souvent sur les marchés ? Alors du coup, nous comme on déballe, là on est sur la côte donc on déballe près des plages C'est surtout le cabas, le cabas de plage Je vais vous montrer qu'il est là-bas, ici C'est ça, le très très grand cabas Voilà, le grand cabas Donc cabas de plage, mais pas forcément de plage Aussi pour les week-ends, on peut pas parler à deux avec ça C'est largement suffisant Voilà, pareil, moi quand je pars en bateau Mais dans les deux jours, je prends ça Parce qu'ils sont imperméables, faut pas l'oublier Ils sont tous en coton enduit Donc soit enduit sur l'extérieur, soit enduit à l'intérieur Lorsque c'est sur une base de lin ou qu'il y a des rangs, des paillettes Leur petit avantage, c'est qu'après, il se replie comme ça Pour le rangement, c'est tip top C'est parfait, pour manger surtout à la maison Voilà, voilà, ça prend pas de place Et puis pour le cabas moyen, là par exemple Pour les gens qui le portent et faire des courses, c'est pareil C'est comme un peu sympa pour le terrain Oui, c'est ça, on plie notre cabas et après on le déplie On le déplie et on le remplit Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501